— Bonjour, Lionel Thompson. Alors vous êtes journaliste à France Inter, élue SNJ-CGT au Conseil d'administration de Radio France. Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler de la mobilisation qu'il y a eu à Radio France il y a quelques semaines en réaction aux annonces de la direction. On vous reçoit pour l'association Acrimed, qui est une association de critique des médias, qui ne conçoit pas son travail depuis 20 ans sans une attention extrêmement poussée portée aux évolutions du paysage médiatique et en particulier aux mobilisations des salariés, des travailleurs des médias, des atteintes contre toutes les atteintes... des atteintes contre... à la liberté d'informer, aux conditions de production d'une bonne information et des atteintes au rang desquelles, évidemment, les politiques de dégraissage du service public sont un enjeu majeur. Donc peut-être qu'on peut commencer par ça et donc directement entrer dans le vif du sujet en vous demandant justement qu'est-ce qui a généré la mobilisation à Radio France, qui a été assez massive le 18 juin dernier, et donc pourquoi les salariés se sont mobilisés. Bonjour et puis merci pour l'invitation. Effectivement, la mobilisation le 18 juin a été assez massive et assez même inédite. Je pense que ça fait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu une mobilisation aussi massive parce qu'il y a eu évidemment en 2015 déjà la longue grève de près d'un mois où on se battait déjà contre un plan de réduction du budget et de réduction surtout de l'emploi, mais dans laquelle la participation était un peu inégale, et notamment chez les journalistes. Elle était malheureusement... Elle était restée assez faible pendant ce grand mouvement, probablement aussi pour des raisons qui lui appartiennent d'expliquer, parce que le SNJ qui est le syndicat largement majoritaire chez les journalistes à Radio France avait fait le choix de ne pas être vraiment dans le mouvement. Ils avaient déposé un ou deux, je ne sais plus exactement, préavis de grève pour participer au mouvement sur une journée ou deux, mais pas plus. Là, sur cette journée du 18 juin, tout le monde était vraiment dans le mouvement, y compris donc les rédactions, y compris les journalistes qui étaient assez massivement en grève. Il y avait, sans... Je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'il y avait plus de 80%, c'était même pas loin de 90% des journalistes de France Inter en service ce jour-là qui étaient en grève, y compris certaines figures de l'antenne. C'est assez remarquable. Pourquoi ? Je crois que... Bon, ce n'est pas le premier, comme je le disais, plan d'économie et de suppression d'emplois qu'on subit. On a déjà subi le précédent sur la période 2015-2019. Donc je reparlerai après, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ce plan d'économie et sur les suppressions d'emplois qui étaient liées. Et là, alors qu'on arrive à la fin de cette période, Sybille Veil annonce un nouveau plan d'économie de 60 millions, ce qui est énorme, 60 millions d'ici 2022. Ça fait pas loin de 10% du budget, d'un budget annuel de Radio France quand même. Le budget annuel de Radio France, il est un peu au-delà de 600 millions d'euros par an. Et avec 270 à 390 suppressions d'emplois à la clé, ce qui, dans la fourchette haute, 390 ferait pas loin de 10% d'effectifs aussi, puisqu'il y a à peine plus maintenant, à peine plus de 4 000 salariés à Radio France. C'est assez marrant d'ailleurs, cette barre de 10%, parce qu'on a l'impression que c'est la toise à Bercy, parce que quand on regarde ce qui se fait dans les autres entreprises de l'audiovisuel public, notamment France Télévisions, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc on voit vraiment que la logique, elle n'est pas nécessairement économique, en tout cas par rapport à l'économie de l'entreprise. Elle est vraiment... Il faut couper, et c'est à peu près le même niveau d'économie demandé partout. Donc ce nouveau plan d'économie, il arrive... On savait que le gouvernement, déjà depuis un moment, demandait à Radio France de faire 20 millions d'économies d'ici 2022. Ils ont demandé des économies, je crois que c'est 160 aussi, à France Télévisions, ce qui se traduit aussi chez eux par un plan de suppression d'emplois. Il est arrivé, alors qu'on nous a déjà demandé des efforts, alors que ces efforts ont déjà été en partie faits au prix d'une régression, enfin de régression dans ce qui est produit, aussi bien en volume qu'en qualité, mais ça on pourra en reparler. Alors que le précédent plan de l'économie nous était présenté comme quelque chose qui était absolument nécessaire pour revenir à l'équilibre financier. On était effectivement en situation de déficit. Nous, on n'était pas tout à fait d'accord avec la direction sur les raisons de ce déficit. Mais on était en situation de déficit, et on nous présentait les économies comme pour revenir à l'équilibre financier. On est revenu à l'équilibre financier, on a même été excédentaire en 2018. Et là, boum, on nous rebalance un plan de 60 millions d'économies, à nouveau des suppressions d'emplois. Donc en partie pour 20 millions parce que le gouvernement nous impose des économies, et en partie parce que Sibyl Veil dit qu'il faut 20 millions pour financer le développement du numérique, 5 millions pour le développement de la radio sur la RNT, et 15 millions pour des investissements dans le numérique, pour la transition vers le numérique. Et puis, il faut aussi économiser 20 millions parce qu'il y a un accroissement mécanique des charges de l'entreprise, notamment des charges salariales, qui va être de 20 millions aussi. Voilà, 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. Et je crois que les gens ont vécu ça comme vraiment une espèce d'injustice très forte, plus fort encore qu'en 2015. En 2015, il y a des gens qui disaient, qui étaient perméables ou qui étaient sensibles au discours de la direction, qui disaient « c'est vrai qu'on est en déficit », voilà, patati patata. Là, il y a vraiment un sentiment d'injustice, parce que financièrement, l'entreprise ne va pas si mal, malgré, il y a des choses qui nous posent souci, notamment le chantier pharaonique qui n'est toujours pas terminé, qui va aller au-delà encore de 2019, qui est prévue jusqu'en 2024, je crois, maintenant carrément, et qui va coûter encore cher. Mais bon, la santé financière de Radio France, elle n'est pas si mauvaise que ça. En tout cas, elle ne justifie absolument pas pour nous de devoir faire encore 60 millions d'économies. Et puis les audiences sont bonnes. Alors les audiences, c'est pas tout. Nous, on ne se raccroche surtout pas à ça. Mais c'est incontestable qu'elles sont bonnes. Et donc ça joue aussi dans le fait que les gens ont ce sentiment d'injustice. Et puis les économies qui ont été générées ont déjà pas mal dégradé les conditions de travail des gens à Radio France. Il y a beaucoup de services en tension. Les suppressions d'emplois qui ont été réalisées ont mis vraiment certaines directions, certains services vraiment en tension. Nous, on alerte sans cesse la direction qui fait la sourde oreille et qui fait un peu mine de regarder ailleurs, mais sur les cas de souffrance au travail, de burn-out, et qui commencent à se multiplier. On n'est pas encore dans le syndrome France Télécom, mais nous, ça nous inquiète, vraiment, sincèrement. Donc il y a un peu un épuisement des gens, une perte de sens dans certains services du boulot, parce qu'il y a déjà eu une intensification du travail. Donc voilà, tout ça fait que cette annonce d'économie supplémentaire a généré un ras-le-bol, qui a fait que les gens se sont très fortement mobilisés sur cette journée du 18 juin. Est-ce que, alors il y a pas mal de pistes déjà ouvertes, mais alors sur vraiment ce que tu viens de, ce que vous venez de dire à la fin, sur les conséquences justement néfastes pour les gens qui travaillent, et puis pour la qualité de l'information, évidemment, est-ce que vous pourriez donner des exemples concrets de justement quelle incidence ces politiques ont sur le travail ? C'est-à-dire des gens qui sont obligés de faire plus de choses qu'avant ? Alors si je prends quelques secteurs, par exemple, les gens qui travaillent dans la production à France Inter, les réalisateurs par exemple, on leur demande de plus en plus de travailler sur deux, voire trois émissions à la fois. Ça, c'est une très grosse contrainte pour eux. On leur demande de préparer des émissions, on demande aux producteurs et aux réalisateurs et aux assistantes de préparer les émissions dans un temps de plus en plus restreint. On demande par exemple pour l'année prochaine aux gens qui font des hebdomadaires de les préparer en deux jours. En fait, bien souvent, les gens n'y arrivent pas. Ces contraintes-là, elles aboutissent souvent à ce que les gens ne respectent pas ces temps de travail et prennent sur leur propre temps. parce qu'on est là dans des marges qui deviennent à la limite du possible pour en tout cas continuer à produire de la façon dont on veut produire, pour avoir la qualité et le fond qu'on veut produire. Si je prends sur les rédactions, il y a eu dans le réseau bleu par exemple, clairement maintenant l'idée est de se concentrer sur les matinales. Il y a une réduction du reportage et des sorties en reportage sur bleu. Il y a de plus en plus de choses qui se font par des interviews par téléphone où on ne se déplace pas parce que c'est devenu compliqué, parce qu'il y a des matinales qui sont aussi très gourmandes en présentateur et ça ne va pas s'arranger avec l'idée de faire des matinales filmées communes avec France 3, ce qui de notre point de vue n'est pas une bonne idée et qui va mobiliser un nombre de gens présents en matinale qui fait qu'il y a de moins en moins de gens disponibles pour faire du reportage. Et puis même sur les grandes chaînes nationales, on voit bien que le reportage, il faut que ça coûte le moins possible de plus en plus. Certains reportages, c'est clair, qui ont fait des choix par moments économiques. On n'y va pas parce qu'il n'y aura pas le budget. Alors de plus en plus, si c'est une ONG qui paye, on commence à être tenté de faire ça, d'avoir des reportages où c'est une ONG qui paye le billet d'avion, ce qui pose un vrai problème éditorial, évidemment, de notre point de vue. Voilà, ça c'est des exemples. Après, il y a des exemples qui sont clairement perceptibles pour les auditeurs. Il y a de plus en plus de rediffusions. On n'a plus de programme, depuis un moment déjà maintenant, on n'a plus de programme en direct la nuit sur France Inter, par exemple. C'est des rediffusions, alors qu'avant, c'était des programmes originaux en direct la nuit. Alors oui, il y a moins d'auditeurs la nuit. Il n'y a pas énormément d'auditeurs la nuit, mais enfin, il nous semble que la mission de service public, c'est qu'on doit à ses auditeurs autre chose que de la radio en boîte. Et ça prend même des proportions. Moi, j'ai été sidéré il n'y a pas longtemps. J'écoutais France Inter. C'est la grille d'été qui a commencé. Les grilles d'été sont en tendance à se prolonger aussi, parce qu'elles reviennent moins chères, et parce qu'il y a beaucoup de rediffusions, plus encore sur les grilles d'été. J'entendais une émission l'après-midi. Je l'ai entendue en rediffusion, parce que je suis rentré chez moi tard, parce que je trouve que je suis rentré chez moi tard le soir, le jour même, vers une heure du matin. J'ai réentendu la même émission en rediffusion que celle que j'avais entendue l'après-midi même. Voilà, on a de plus en plus de choses comme ça. Ça, c'est les conséquences claires des économies qui sont faites depuis un moment déjà. Il y a eu énormément de baisses de captations de musiques live. Ça, ça touche pas mal France Musique. Il y a eu une baisse de production de fiction originale. On rediffuse, on fait des... Mais il y a eu une baisse de production de fiction, une baisse donc d'emploi de comédien. On se targue depuis longtemps d'être le premier employeur de comédien en France. Je sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, la production de fiction a beaucoup baissé. Voilà. Et puis, après, ça touche aussi des services qui sont moins directement liés aux antennes. Mais on a beaucoup externalisé, par exemple... Et c'est marrant parce que c'était... Enfin, c'est marrant, c'est pas le mot, mais c'était des services qui étaient justement très en pointe, ou en tout cas, qui avaient été beaucoup mis en avant dans la grève de 2015, parce que c'est les premiers services que je touchais, des services comme la sécurité, le ménage, qui sont des choses qu'on a déjà en grande partie sous-traitées à des boîtes qui, d'ailleurs, sont des boîtes esclavagistes à moitié. Là, on vient... Radio France est très content d'avoir trouvé un nouveau... Un nouveau... Pour les agents de ménage, d'avoir trouvé une nouvelle boîte prestataire qui est 8 millions moins chère que la précédente. Mais à ce tarif-là, évidemment, on est obligé de faire très attention à comment les gens sont traités, parce que même si, théoriquement, ils sont obligés de réemployer les gens, on a eu des gros problèmes avec des gens qui voulaient envoyer ailleurs, avec des gens qui travaillaient dans la Radio France depuis parfois très longtemps. Donc voilà, il y a sur ces services-là qui sont des services qui ne sont pas au cœur du métier, mais qui, pour nous, sont importants à maintenir dans Radio France parce qu'il n'y a pas de raison. Même les gens qui font le ménage, nous, d'abord parce qu'ils sont, d'un point de vue social, mieux traités s'ils sont salariés à Radio France. C'est une garantie quand même pour eux. Ensuite, parce que c'est important d'avoir des gens qui font le ménage. Nous, on est dans les rédactions, on n'a pas forcément envie que ce soit n'importe qui qui entre, qui vienne faire le ménage. Il y a des choses qui peuvent traîner sur les bureaux, il y a des documents, il y a des choses comme ça. Voilà, c'est important, on trouve, d'avoir des salariés dans Radio France. idem pour la sécurité, c'est important d'avoir des salariés qui connaissent bien le bâtiment, qui connaissent bien la maison, qui connaissent les salariés, parce qu'avec les boîtes de sécurité auxquelles on sous-traite, il y a un gros turnover, il y a énormément de gens en CDD, ça pose parfois problème, des gens qui ne connaissent pas forcément bien la maison. Voilà, mais ça, on y est confronté aussi sur ces services-là. Et du coup, dans le plan qui est présenté pour 2022, là, il est beaucoup question de la polyvalence des salariés. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça impacte les métiers, par exemple, et les conditions de travail des salariés ? Alors, on pousse à la polyvalence clairement sur plusieurs axes. Un qui est de faire sans doute prendre en charge de plus en plus de tâches techniques par les gens de la production, parce que c'est vrai, les outils numériques peuvent donner l'impression que c'est facile et qu'on peut assez facilement, avec des formations assez courtes, pouvoir prendre en charge du... Je ne parle pas du montage parce que ça, ça fait un moment déjà que c'est pris en charge, non plus par les techniciens, mais soit par les journalistes, soit les gens de la production eux-mêmes, mais sur le mixage surtout. L'enjeu, c'est le mixage. Voilà, pour que... essayer de gagner sur les emplois au niveau technicien, il y a aussi, avec le numérique, d'essayer de faire prendre en charge toutes les tâches pour le numérique à charge d'emploi, ce qui est déjà en grande partie le cas, parce que ce qui a été créé comme emploi pour le numérique est vraiment très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait pour pouvoir correctement développer les productions numériques sans affecter le cœur de notre métier et sans affecter la production radio. Parce que c'est ça qui est en train de se passer, en fait. C'est que comme l'État nous coupe les vivres, effectivement, oui, sans doute, il faut investir sur le numérique parce qu'il faut se développer sur le numérique. On n'est pas fous et contrairement à ce que essayent de faire croire certains, on n'est pas des dinosaures qui refusent le changement. Le changement, on l'a déjà pris en main pas mal, on fait plein de choses en podcast, on est quand même pas mal placé, on met beaucoup de choses en podcast et ça marche très bien. Donc le passage sur le numérique, on l'a déjà en grande partie pris en charge, mais on le prend en charge avec un alourdissement du travail des gens. Les journalistes sont pas mal en pointe là-dessus parce qu'on nous demande, en plus de ce qu'on produit pour les radios, de produire pour les sites Internet. Il y a un moment donné, déjà les journées de travail pour les rédactions sont à rallonge, il y a énormément de gens, ça aussi c'est une des choses qui a mobilisé les gens, on leur parle d'alourdir la charge de travail, d'intensifier le travail, d'accroître la productivité, alors que dans les rédactions, hormis peut-être les gens qui sont sur du travail posté, c'est-à-dire les présentateurs qui eux savent à quelle heure ils commencent à travailler, à quelle heure ils terminent, ils savent à peu près combien de temps ils mettent pour préparer leurs journaux. Pour tous ceux qui sont sur des postes de reportage ou de rubriques ou de choses où le travail, où il n'y a pas d'horaire quotidien de travail, il y a des horaires de travail, on est quand même soumis au droit du travail comme tout le monde, c'est-à-dire que théoriquement on est aux 35 heures, enfin on fait 40 heures hebdomadaires théoriquement, puisqu'on a des jours de RTT pour les 35 heures, mais les gens explosent leurs horaires de travail légaux. Les journalistes qui font 50 heures par semaine, malheureusement, c'est monnaie courante, voire plus. Donc quand on leur parle d'intensifier le travail, les gens se disent mais de quoi ils nous parlent ? Donc voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, pardon. — C'était sur la polyvalence. — Sur la polyvalence. Mais voilà, là on n'est plus sur l'intensifier. Enfin non, non, on est aussi sur la polyvalence parce que les tâches... Mais ça, on sait qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Malheureusement, dans tous les médias publics, privés, l'arrivée d'Internet et les tâches liées à Internet et le passage sur Internet font qu'il y a eu une intensification et une demande de polyvalence. On nous demande de faire de l'image. On nous demande, voilà, de faire de la vidéo, de l'image. C'est pas notre métier. C'est pas notre cœur de métier. Nous, à la rigueur, si on nous forme des gens correctement à faire de l'image, pourquoi pas faire de l'image ? Mais encore faut-il former correctement. On nous demande de faire de l'image, bien souvent, avec le téléphone portable et avec deux jours de formation. C'est pas une formation à l'image, ça. Enfin, c'est... Voilà. On va se retrouver à faire sur Internet. Le paradoxe, c'est qu'on va se retrouver à faire sur Internet des productions qui auront une qualité qui sera bien en deçà de ce qui, à notre point de vue, on doit exiger du service public. On a quand même, jusque-là, on a réussi à maintenir sur le son et sur la radio une réputation d'excellence, quand même, et un travail qui est un travail sur le son de qualité. Ça va pas durer comme ça si on continue à taper dans les moyens qui grignotent sur notre cœur de métier. Et ce qu'on fait sur le net, on n'y met pas des moyens suffisants, donc on fait des choses qui, parfois, sont pas terribles. Et je parle encore moins, je disais tout à l'heure qu'on est critique vis-à-vis de l'idée de faire de la radio filmée qu'on met sur l'antenne de France 3 pour les France Bleue. C'est parce que ce qui a été mené de façon... qui nous était présenté comme expérimental, mais enfin, on savait bien que l'expérience était de toute façon, dès le départ, invouée à être généralisée. Il y a des matinales filmées à Nice et à Toulouse depuis janvier dernier. Quand on regarde le résultat qui est diffusé le matin sur France 3, je vous invite à y aller si vous ne l'avez pas fait, on dirait de la télé roumaine des années 80. C'est pas... Je dis ça, c'est une petite blague. Je n'ai rien au loin de la télé roumaine des années 80, mais on est en 2019. C'est très cheap. c'est très pauvre et c'est pas un truc satisfaisant. C'est vrai que le numérique, c'est présenté comme un défi, comme un tournant, etc. C'est un leitmotiv qui revient énormément dans les discours de la direction, dans les interventions qu'il y a pu avoir de Sybille Veil. et du coup, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant sans que... Puisque, évidemment, avec tout le verbiage qu'il peut avoir, qu'il y a dans le... Justement, dans les explications de ce que ça veut vraiment dire, etc. On a l'impression que c'est toujours le mot d'ordre, mais que c'est jamais vraiment précisé et que ce qui est encore moins précisé, effectivement, c'est quelles conséquences ça a sur les pratiques, sur les conditions de travail, etc. C'est quelque chose qui est affiché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas rester en mode dinosaure et rater le tournant du numérique, mais encore une fois, comme vous l'avez précisé, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Est-ce que... Également, l'arrivée de... soit de journalistes, y compris de personnalités qui sont plus hauts dans la direction ou autre, l'arrivée de gens qui viennent justement de la télévision, beaucoup plus importante ces derniers temps, est-ce que vous le voyez aussi en lien avec tout ce moment et quelles conséquences justement ça peut avoir parce que c'est assez intéressant ? Oui, ça nous interpelle, évidemment, parce qu'effectivement, quand on regarde un certain nombre de nominations à des postes importants ces dernières années, ça a été très souvent et presque systématiquement des gens qui venaient de la télé. Alors après, bon, pourquoi pas, mais là, c'est tellement systématique que, voilà, on a eu Guy Lagache. Quand il s'en va, il est remplacé par quelqu'un qui arrive de France 3. on a à la tête de la rédaction de France Inter, Catherine Nel qui arrive aussi de TF1, donc de la télé. On a... Alors, un France Info, c'est moins vrai, paradoxalement. Même si France Info, alors j'en ai pas parlé dans l'intensification et la polyvalence, mais eux, ils sont aussi au cœur de ça puisqu'on leur demande de faire de la télé, une télévision. De notre point de vue, c'est pas non plus un truc formidable. France Info Télé, je pense qu'ils auraient dû donner à les moyens à France Télévisions de faire une télé toute info, qu'il aurait fallu le faire peut-être en 2002 au moment où le gouvernement Jospin a voulu le faire et que Chirac, à peine réélu, a mis fin au projet parce que Bouygues voulait pas de concurrent à LCI. À cette époque-là, ça aurait eu du sens peut-être de faire une télévision publique toute info, même si le format toute info est un format qui pose en lui-même question parce que c'est un format dans lequel il est très compliqué de faire des choses intéressantes vraiment sur le fond en matière d'information mais bon, peut-être qu'il y aurait eu moyen, voilà, donc pourquoi pas une télé toute info du service public mais il faut à ce moment-là donner les moyens à France Télévisions de le faire. Là, on a l'impression nous un peu de servir mais comme sur France Bleu d'ailleurs, on a l'impression de servir un petit peu de cheval de Troie pour produire de la télé low cost pour France Télévisions et France Info, c'est un peu ça et en même temps, ça nous coûte quand même 4 millions alors que notre budget est serré, ça nous coûte quand même 4 millions par an cette télévision pour une audience télé qui est quand même ultra confidentielle. Alors moi, je veux bien, on nous dit que c'est formidable, ça a donné une surface médiatique à France Info, enfin moi, je pense que France Info continueraient à se porter très bien sans avoir forcément participé à cette télévision. Donc, mais oui, pour revenir à l'obsession de l'image et de la télé, il y a un peu une confusion. C'est-à-dire que déjà, dans toute cette espèce d'amalgame entre nouveaux médias, on ne sait jamais trop si on nous parle vraiment d'Internet ou de la télévision, il y a un peu une confusion. Pour nous, la télévision, c'est une chose, Internet, c'en est encore une autre. Et moi, je pense qu'on n'a vraiment pas grand intérêt à faire de la télévision. Nous, télévision publique, c'est France Télé. Donnons les moyens à France Télé de faire ce qu'il faut faire en télé et puis donnons à la radio les moyens de continuer à faire de la bonne radio et les moyens de se déployer sur Internet. Mais c'est les moyens de déployer la radio sur Internet. Parce que là, il nous parle beaucoup, il y a un glissement qui nous inquiète, c'est que il y a un glissement vers... on a l'impression qu'on veut mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'on veut aller investir à fond sur les podcasts et notamment les podcasts natifs. Oui, les podcasts natifs, c'est intéressant et ça peut être un moyen de... Les podcasts natifs, c'est les podcasts qui ne proviennent pas d'émissions qui ont été diffusées à l'antenne. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on met sur l'antenne, ça provient à quasi 100% des émissions qu'on met telles quelles ou qu'on découpe et qu'on met en podcast sur Internet. Ça, c'est une façon de faire vivre la radio sur Internet qui est très intéressante, ça marche bien. Et le podcast natif, c'est-à-dire produire des émissions audio spécifiquement pour Internet qui n'existeront pas forcément sur les antennes, dans le flux, dans les émissions en flux, ça, pourquoi pas ? Mais à condition qu'on nous donne les moyens d'investir là-dedans sans dépoiler la radio, quoi. parce que là, c'est ce qui est en train de se passer. Et on scie la branche sur laquelle on décide, mais je pense que c'est pas... Alors, après, on peut faire... On peut essayer quand même de s'interroger sur les intentions parce que c'est une façon aussi de ne plus forcément faire tout à fait la même chose. C'est vrai que sur Internet, ça va nous permettre de faire payer les podcasts, ce qui n'est pas très service public. sur Internet, vous ne vous adressez plus tout à fait au même public. Il y a une tentation aussi, je pense, sur Internet d'un découpage marketing des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus... Parce qu'on a là leur grande obsession, mais ça, c'est l'obsession aussi du pouvoir politique, je pense, c'est de concurrencer les GAFA. Bon, un, si on veut concurrencer les GAFA, il va peut-être falloir y mettre un moyen un petit peu plus conséquent parce qu'avec nos pauvres 15 millions d'investissements dans l'Internet, je ne pense pas que c'est avec ça qu'on va concurrencer les GAFA. Et puis, il faut faire attention parce que ça nous entraîne sur des terrains qui peuvent... Il peut y avoir beaucoup de glissements par rapport à la notion de service public et par rapport aux missions de service public. Et on peut entrer dans des choses beaucoup plus marketing, beaucoup plus... Où on sectionne beaucoup plus les auditorats. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, alors que nous, on est quand même attaché sur les antennes, oui, on découpe aussi un peu les auditeurs, mais enfin, on a des antennes qui sont censées, comme France Inter, théoriquement, s'adresser à tous les publics, à tout le monde. Ce n'est pas complètement vrai. C'est bien, c'est compliqué de s'adresser à tous les publics, surtout aujourd'hui où les publics et où les auditeurs sont très... où la société est très fragmentée. Donc les publics sont très fragmentés. Donc c'est compliqué de faire un média qui parle à tout le monde en même temps, c'est compliqué. mais l'ambition, elle doit être là quand même. Et le glissement sur le tout Internet, sur le tout podcast, sur il faut développer des plateformes de contenu, on ne serait plus que des producteurs de contenu pour des plateformes de contenu si on les écoute. Ils ne parlent plus de radio, ils parlent d'audio. Et là, il y a des glissements auxquels il faut qu'on fasse très attention et nous, on n'a pas encore complètement analysé toutes les conséquences que ça peut avoir. On est partant pour le glissement vers le numérique et parce qu'on voit bien, on n'est pas fous, on voit bien qu'il y a une érosion petit à petit du média radio, que cette érosion, elle est plus avancée encore par exemple dans un pays comme les États-Unis, mais que ça ne veut pas dire que la radio va disparaître. Il va y avoir, je pense, un seuil à un moment donné et il faut continuer quand même à investir dans la radio. Il faut continuer à essayer d'investir dans la radio. Alors bon, ils le font avec la RNT par exemple. Mais on a l'impression qu'ils ont trop vite tendance à considérer que la radio FM de flux, c'est un truc de vieux, c'est un truc dépassé et qu'il faut arrêter d'investir là-dedans. La vraie question aussi, c'est effectivement pourquoi faire ? C'est-à-dire que si on peut prendre un exemple mais qui nous interpelle aussi, si faire de l'image ou filmer des moments clés quand même dans les grilles de radio que sont les matinales, si filmer les matinales, c'est pour isoler des pastilles et pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi d'une stratégie qui, bon, n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, qu'on peut discuter. parce que là, c'est ce qui arrive et on sait combien les médias sont en concurrence entre eux, en concurrence aussi avec des médias privés, aussi des émissions aux mêmes heures qui, elles, sont filmées, etc. Donc on sent aussi ce rapport à l'image qui n'est pas non plus tout à fait... Enfin, qui ne répond pas forcément tout à fait à des objectifs nobles qui seraient déconnectés de tout intérêt concurrentiel, on va le dire, pour être sympa. Non. Et puis, autant sur les antennes, on a été préservé un peu, pas complètement, mais un petit peu au moins de la course à l'audience parce qu'on ne dépend pas trop des recettes publicitaires, à la radio, en tout cas, la télé, c'est différent, mais la radio, pour l'instant, c'est encore comme ça. Autant sur Internet, il y a dans l'idée, effectivement, que ça rapporte et donc d'être dans quelque chose où on dépend financièrement des recettes publicitaires et donc d'être dans la course au clic, d'être dans la course au clic, d'être dans la course au buzz, de mettre sur Internet et de mettre sur tout ce qui fait du buzz et ce qui fait du clic. Et ça, pour nous, c'est un danger, oui. C'est un danger. De la même façon qu'est un danger, plus globalement, le fait de restreindre les ressources publiques et de vouloir augmenter les ressources propres et donc les ressources publicitaires aussi. Ils nous ont ouvert récemment le droit à la publicité commerciale. Alors, c'est vrai que la publicité institutionnelle, auquel on avait le seul droit avant, avait tendance à se restreindre, mais parce que la publicité institutionnelle, c'était en partie, justement, des opérateurs publics. Il y avait des choses dans la sphère publique. Donc ça, comme ça se restreint, oui, on avait des recettes publiques publicitaires qui avaient sans doute tendance à ce que ça, ou si on ne touchait pas au cahier des charges, à se restreindre. Nous, philosophiquement, on a toujours dit que dans l'absolu, ça ne nous dérangerait pas qu'il n'y ait pas de pub sur nos antennes à condition que ça soit évidemment compensé par un financement public à la hauteur parce que... Et qu'on ne nous fasse pas le coup de génie de Sarkozy en 2008 de sucrer une partie des recettes publicitaires, ça a touché surtout la télé. Nous, ça ne nous a pas trop affectés, mais il a supprimé une partie des recettes publicitaires de la télé en compensant absolument pas par ailleurs. Donc il ne faut pas que ce soit un moyen de nous étrangler encore plus financièrement. Mais donc, ils nous ont ouvert la publicité commerciale, ce qui fait qu'on a des publicités insupportables sur l'antenne parce que la publicité commerciale, surtout en radio, a quand même la faculté d'être très bête. je ne dis pas que la pub institutionnelle était mieux. Mais bon, on a augmenté nos recettes pub, mais il y a un vrai danger en donnant une place de plus en plus grande à nos recettes propres, à ce que ça nous renforce la course à l'audience, à ce que ça nous rende dépendants de recettes publicitaires et de recettes propres. Idem dans ce qui n'est pas des recettes pubs, mais dans ce qui est, par exemple, on loue de plus en plus les locaux de la maison de la radio. Voilà, pour des défilés de mode, on privatise un bâtiment dont la rénovation va coûter quand même pas loin. Maintenant, on en est, je ne sais plus à combien, on en est le budget, mais je crois qu'on va arriver au final à l'équivalent de presque une année de budget. Il va coûter pas loin de 600 millions d'euros ce chantier, au final. Et puis, on se retrouve à louer des locaux, des fois nos moyens techniques, à des boîtes privées qui viennent faire des événements, des choses comme ça. Ce n'est pas très service public non plus, ça. Concrètement, ça a du coup, j'imagine, des effets sur la disponibilité des locaux pour les équipes ? Ça a des effets sur la disponibilité des locaux, des équipes, alors que pendant le chantier, justement, on va avoir un vrai problème, et c'est au prétexte de ça aussi que les productions élaborées ont été pas mal diminuées. Il y a tout ce qu'on appelle les studios moyens qui sont à refaire. et donc les moyens de production, les locaux, même en locaux, sont très compliqués, sont diminués, sont très compliqués. Alors c'est provisoire parce que normalement, ils vont être refaits. Mais je pense que dans l'idée, il y a derrière, de ne pas forcément reprendre le même niveau. Enfin, c'est assez clair. Une fois qu'on aura réduit et changé la façon dont on produit, on dira qu'on a besoin de moins d'or de production et on louera les locaux, les studios flambant neufs qu'on aura à des productions extérieures. Donc on dépense de l'argent pour faire des choses qui ne servent pas à la radio et autant d'argent qui pourrait aussi être mis ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu le... Ah mais il y a une logique. De toute façon, il y a une logique derrière tout ça. Il ne vous aura pas échappé que ce gouvernement, encore de façon peut-être plus caricaturale que les précédents, mais déjà depuis un moment, tout ce qui est service public, philosophiquement, et pas trop... Enfin, moins il y en a, mieux on se porte. La philosophie, c'est que ça coûte cher et qu'on remet en cause la légitimité de ces services publics. Et nous, on voit bien que plus on réduit... Plus on change la façon de produire, plus on réduit les moyens pour produire et plus on va vers des modes de production et donc des productions qui se distingueront de moins en moins de l'offre privée, plus on nous coupe la légitimité, justement, du service public pour ensuite dire « Bon, après tout, le privé peut le faire. » Mais peut-être pour un jour. Alors, on n'en est pas là, mais pour remettre carrément en cause la légitimité même de l'existence d'un service public audiovisuel. Oui, c'est plutôt la tendance qu'on voit aussi dans d'autres secteurs, effectivement. Et ça a l'air d'être quand même la clé de leur réflexion. C'est-à-dire que c'est effectivement des gens qui n'ont a priori pas grande notion et pas grand attachement non plus au service public. Il suffit de regarder aussi... Alors, c'est pas que ça, mais si on regarde le parcours de Sibylle Veil, il y a quand même des choses qui... des gros indices, des gros signaux. J'invite... J'invite à regarder à ce sujet sur le site d'Acrimeade. Mais disons qu'elle n'est pas à son premier détricotage, et c'est pour employer un mot, encore une fois, édulcoré, du public, quoi. Disons qu'elle est passée, par exemple, par les hôpitaux. Et donc, tout ça pour dire que... Voilà, ce qui est remis en cause fondamentalement, en fait, c'est la notion même de service public, c'est-à-dire de concevoir, par exemple, vous en parliez au début de l'interview, des publics cibles, mais aussi des émissions qui devraient répondre... Enfin, qui sont calquées sur des... qui doivent répondre à des objectifs de rentabilité. C'est-à-dire qu'on se... C'est ça qui prime. C'est-à-dire qu'on se dit pas... On en parlait un peu en off, mais par exemple, des émissions à France Culture qui n'ont pas forcément beaucoup d'auditeurs, mais c'est ça qu'il faut peut-être expliquer. C'est pourquoi c'est important politiquement, sans qu'il y ait du contenu politique, j'entends, mais pourquoi c'est important politiquement que des émissions perdurent à l'antenne et qu'elles soient déconnectées d'enjeux, de rentabilité, etc. C'est ça la notion de service public et c'est ça qui est bien sûr étranger à ces gens qui le pulvérisent en réalité. Oui, parce qu'il y a, voilà, dans la émission de service public, alors il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'idée qu'on s'adresse à tous les publics, mais y compris en faisant des choses qui s'adressent à des publics plus restreints et qui ne seront pas prises en charge de toute façon par le privé. Je ne vois pas quel grand groupe privé fera une radio comme France Culture ou même sur ce qui est encore France Musique mais qui est en train de changer parce que la volonté semble être de faire tendre France Musique vers quelque chose qui serait juste un film musical classique et un outil de promotion des formations musicales de Radio France et plus du tout une chaîne qui se penche sur les savoirs musicaux et sur les musiques rares ou expérimentales et qui explore ces domaines-là. La suppression de cinq émissions assez emblématiques à la rentrée sur France Musique est assez notable sur ce plan-là. Sur France Culture, il y a aussi des émissions qui ont été supprimées. Sur France Inter, nous, on avait déjà protesté quand l'émission de Daniel Mermet avait été supprimée. Bon, Daniel Mermet, on savait bien qu'arrivée à un moment donné, il devrait pour arriver à l'âge où on prend sa retraite. Ce n'est pas la question. Mais de maintenir une émission quotidienne comme celle-là qui parle à la fois d'actualité sociale, de lutte, de choses qui sont très peu présentes par ailleurs, ça nous paraissait important. alors que la direction, Laurence Bloch déjà à l'époque, je crois, je crois que c'était déjà elle, elle était déjà partie, me semble-t-il, avait fait le choix de déplacer les quelques membres de l'équipe qu'elle conservait le samedi après-midi à un horaire très confidentiel. Et puis là, elle la supprime carrément à la rentrée qui vient, cette émission. Donc vous parlez de comme un bruit qui court. comme un bruit qui court qui a été produit par Antoine Chao, Guy Vanquil et Charlotte Péry, qui, voilà, qui avait pris quelque part un peu la suite dans l'esprit de l'émission de Daniel Mermet, mais qui était confinée à une hebdomadaire le samedi à un horaire très compliqué. Et dans les arguments qui l'ont été suivis, a été brandi le coup de l'émission. Mais voilà, on sait bien qu'aussi, politiquement, c'est quand même pas innocent. Ce genre de parole-là n'aura plus sa place du tout sur France Inter. Et c'est quand même, du point de vue du service public, pour nous, c'est évidemment une perte. Oui, puisque même s'ils se sont défendus, je crois, effectivement, de supprimer l'émission parce qu'elle serait trop engagée, on va dire, il y a quand même là, pour le coup, un arrière-fond politique dans le fond de l'émission. Et comme vous disiez, d'ailleurs, même pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu de reportage qui... Enfin, une émission d'une heure, je crois, de reportage. Donc, c'est pareil, c'est pas une politique à double sens. Et puis, ça devient rare. Ça devient rare. Alors, quand on a dit ça, on nous a renvoyé, on nous a dit, oui, mais il y a les journaux d'information. Mais les journaux d'information, c'est pas du tout la même chose. D'abord, il n'y a pas le parti pris qui peut y avoir dans une émission comme ça de programme. Et ensuite, c'est sur des temps beaucoup moins longs. On a conservé quand même encore aujourd'hui un magazine de reportage que je connais bien pour y avoir travaillé pendant quelques années qui est Interception. Mais c'est pas la même chose. C'est pas le même travail. C'est pas la même ligne éditoriale. C'est pas pareil. Et dans le même temps, voilà, on voit aussi qu'il y a une espèce de partage assez bizarre. On tolère, en gros, si je caricature un peu, à France Inter, les éditorialistes sont plutôt à droite ou plutôt centre, centre-droite. Et puis, on tolère les idées de gauche quand c'est des humoristes. En gros, les humoristes sont de gauche, les éditorialistes de droite, si je caricature un peu. C'est Dominique Seau d'un côté, Charline Vanhoenacker de l'autre. Mais ça suffit pas. Ça peut pas être que ça. — C'est pas une caricature. — Je veux dire, dans les faits, c'est quand même ça. — Tu veux dire ? — Je crois que tout ce dont on a parlé depuis le tournant numérique, en fait, on voit bien le paradoxe avec l'ambition qui est annoncée dans le plan qui est de faire du service public, notamment par la diffusion numérique, une vitrine de ce qui peut se faire. Et dans le même temps, on réduit les budgets, on coupe les émissions de fonds. Et on permet pas aux gens d'avoir le temps de réaliser des émissions de qualité. Et du coup, je crois que c'est assez clair dans ce que vous dites. Vraiment, cette tension entre... D'un côté, on promeut une diffusion plus large vers de nouveaux publics, etc. Et en même temps, on rogne sur ce qui fait le cœur du métier, etc. Et du coup, je crois qu'on voit ça aussi un petit peu dans le plan la question de... On investit sur les modes de diffusion et en même temps, on enlève du coup des budgets sur les personnes, notamment... Enfin, je sais pas si vous pouvez revenir un petit peu sur ce que c'est quand il parle d'évolution mécanique des charges dans le projet, ce que ça veut dire concrètement. Alors, donc, l'évolution mécanique des charges que eux chiffrent à 20 millions d'euros, c'est en grande partie les charges salariales. Dans cette évolution mécanique des charges, pour un peu plus de 16 millions, pour eux, c'est les charges salariales. Donc, en clair, c'est le salaire des gens, tout compris, charges comprises, voilà. Qui sont effectivement lourdes à Radio France, qui représentent 60% à peu près du budget, mais parce que... Mais c'est normal, ça a toujours été comme ça, et parce qu'on produit chaque seconde, contrairement à la télé qui a recours au phénomène des boîtes de production, dont on espère qu'elles ne pénètreront jamais la radio publique, mais avec l'évolution actuelle, on peut le craindre, notamment sur les podcasts. Et... Et... Qu'est-ce qu'il y a un petit peu cette mécanique-là ? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne sont pas... Oui, alors... Nous, tout ce qui est... Toutes émissions, tous les journaux, chaque seconde de ce qui est diffusé à l'antenne est produit en interne par les salariés de Radio France, les journalistes, les producteurs, les animateurs, les attachés de production, tous les gens qui participent à la production radiophonique. Alors qu'à la télévision, une grande partie des programmes, les chaînes publiques, sont en grande partie diffuseurs de programmes qu'ils achètent à des boîtes de production, parfois assez chères. Enfin, surtout, c'est des boîtes de production où le modèle économique, c'est le patron, le producteur, se rémunère grassement et en revanche, les petites mains sont payées au lance-pierre. Donc voilà, ce modèle-là, nous, on espère qu'il n'arrive jamais à la radio parce que ça nous semble... Ça nous semble... d'abord pas souhaitable socialement, mais en plus, voilà, du point de vue aussi du service public, je ne sais pas si on paye la redevance pour, en gros, rémunérer grassement certains producteurs que je n'aimerais pas à la télé publique via leur boîte privée de production. Donc nous, comme on produit en interne tout, on a une masse salariale qui est importante par rapport au budget, mais je dirais que c'est normal. Et puis, ces salariés, de temps en temps, il faut les augmenter. on ne vit pas hors du monde, on ne vit pas hors de l'inflation. Donc oui, il y a une progression mécanique des charges. Mais nous, on conteste qu'elle soit aussi importante que ce que prétend la direction, d'une part. On peut s'appuyer là-dessus sur une expertise qui a été déclenchée par le CSE central, qui a été faite par un cabinet d'expertise qui s'appelle Tandem. Ce ne sont pas des marxistes-léninistes. Habituellement, on avait du mal à des rapports qui, souvent, sont un peu de l'eau tiède. Mais là, pour une fois, ils ont un chiffrage sur lequel on peut s'appuyer, en partie, qui est bien inférieur à celui de la direction et qui dit que pour eux, l'augmentation mécanique des charges, elle ne serait que de 7 millions et quelques au lieu des 16 millions brandis par la direction. Voilà. Et nous, dès le départ, même avant d'avoir eu cette expertise, on contestait ce chiffre parce que, d'abord, on pense qu'ils sous-estiment ce qu'on appelle l'effet Noria, c'est-à-dire les économies qui sont faites avec le départ et le renouvellement naturel des gens qui partent en retraite. Il faut savoir que d'ici 2022, on aura pas loin de 700 départs en retraite, je crois, si on analyse à peu près. On a encore une pyramide des âges où les gens sont la moyenne, je crois, des salariés à Radio France, c'est encore plutôt au-delà de 45 voire 50 ans. Parce que, comme on a le kiki et que les recrutements ont été quand même pas énormes ces dernières années, voilà, on a des salariés qui vieillissent. Donc, il va y avoir des départs, donc ils sous-estiment volontairement ça. et puis, nous, ça nous surprenait quand même parce qu'on a subi une dénonciation de nos accords collectifs il y a quelques années de ça. Ils ont dénoncé la convention collective de l'audiovisuel public, ils ont dénoncé pour les journalistes l'avenant audiovisuel public à la convention collective journaliste, précisément, principalement, pour casser les systèmes salariaux qui contenaient des automatismes de progression qui faisaient que les salaires augmentaient mécaniquement de façon plus garantie pour les gens. Ils ont cassé ça, on est sur des progressions de salaires qui sont beaucoup plus individualisées, voilà, des promotions individuelles au bon vouloir et au gré de la hiérarchie. Donc, leur chiffrage nous paraît vraiment très surprenant. Très surprenant, et voilà, alors d'une part, c'est pas totalement illégitime que la masse salariale soit telle à Radio France et c'est pas illégitime qu'elle croisse mécaniquement, elle ne croit pas du tout dans la proportion que prétend la direction et avant, l'État a accompagné ça. L'État a accompagné ça. C'est-à-dire que, oui, la redevance pouvait être légèrement augmentée, il y avait, et puis il y avait une croissance du budget qui accompagnait cette évolution-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on nous coupe les vivants. Donc alors, c'est quoi ? C'est gonfler les chiffres pour annoncer plus de suppressions de postes ? Pour dramatiser et justifier, oui, des économies. Il faut voir aussi, moi, je pense qu'il y a aussi quand même un petit jeu entre Delphine Ernaut et Sibyl Veil, à qui jouera la meilleure élève vis-à-vis du gouvernement, sachant que derrière, avec la réforme annoncée de l'audiovisuel public, la seule chose à peu près concrète qui a l'air de tenir dans ce projet pour l'instant et qui revient constamment, c'est qu'on va créer une holding. On va créer une holding pour regrouper France Télé, Radio France, peut-être l'INA, peut-être France Média Monde et même Arte, nous dit-on. Notre avis, vu le statut d'Arte franco-allemand, ce serait peut-être un peu compliqué juridiquement, mais bon. La volonté, en tout cas, semble être celle-là. Et bon, il peut y avoir l'envie chez Delphine Ernaut ou Sibyl Veil de jouer à les bons élèves pour se placer pour l'éventuelle présidence de cette holding. Donc il peut y avoir ça, il peut y avoir ce jeu-là. Et puis, oui, et puis, et puis, de dramatiser pour justifier un niveau d'économie qui, sinon, n'est pas justifiable. quoi. Et alors, je ne sais plus, je voulais ajouter quelque chose à propos de ça. Bon, ça m'a échappé, peu importe, ça m'en reviendra. Peut-être qu'on pourra revenir un tout petit peu sur le projet de holding, effectivement, qui est plutôt dans l'ère des sortes de fusion qui, quand même, vu la tendance politique de ceux qui mènent ce genre de projet, peut quand même soulever pour le moins des inquiétudes, on va dire. Mais pour en revenir un peu au rapport dont vous parliez, etc., évidemment, ça pose un problème de fond et ça pose un problème de forme sur la transparence. Il me semble que, quand même, dans un certain nombre de communiqués des différents syndicats à Radio France, c'est ça qui était pointé aussi, c'est le flou, le flou qui était entretenu autour de, notamment concernant les suppressions de postes, en fait, de quoi on parle, qui va partir, etc., et un flou, en fait, un peu permanent sur tout, qui est quand même une stratégie managériale éprouvée et dont on connaît les conséquences. Est-ce que vous pouvez développer ça et puis nous dire un peu où on en est, justement, des rapports avec la direction ? Alors, il y a un flou, puis il y a un calendrier qui n'est pas innocent non plus, c'est-à-dire qu'on nous annonce ça juste avant les vacances d'été, évidemment, en étant extrêmement flou sur qu'est-ce qui est visé exactement, quels sont les plans précis de la direction. et puis il y a une façon assez aussi détestable de communiquer très massivement directement auprès des salariés par des réunions ou en allant faire le tour des services pour essayer de convaincre les salariés que le plan de la direction, tout va très bien se passer, ça va être formidable et que les syndicats ne sont que des empêcheurs de tourner en rond. Il y a une façon comme ça de vouloir passer par-dessus la représentation syndicale et la représentation élue des salariés qui est assez pénible. Et du coup, la négociation qui n'en est même plus une parce que l'ensemble des syndicats ont demandé justement à ce que, pour voir si on s'engageait dans des négociations ou pas, à ce que les choses soient précisées beaucoup plus clairement et comme elles ne l'ont pas été, la direction a dit bon, ce n'est pas des réunions de négociations, c'est des réunions d'échanges. Donc là, il y avait une série de réunions d'échanges qui étaient prévues jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mi-juillet. Il y en a eu une première, il y en a une deuxième aujourd'hui, il doit y en avoir deux autres. Pour ce qui concerne la CGT et pour ce que je sais Sud, je ne sais pas à l'heure qu'il est pour les autres syndicats, mais on a décidé de ne pas aller à la réunion d'aujourd'hui et puis aux deux suivantes, parce que soit ce sont des réunions de négociations, soit c'est des réunions de blabla et il y a un moment donné, ça va bien. Et puis surtout, on n'est toujours pas d'accord sur la base même de la négociation parce que le fond, c'est quand même que les discussions pour savoir comment on va supprimer des congés ou réorganiser le travail, c'est pour arriver à supprimer 270 à 390 emplois et faire 60 millions d'économies. Et ça, nous, là-dessus, déjà sur cette base de discussion-là, on n'est pas d'accord. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur le niveau des économies demandées, on n'est pas d'accord sur le nombre d'emplois qu'ils veulent supprimer. Donc on ne veut pas nous discuter de la façon dont on va faire ces économies avec lesquelles, sur le montant desquelles et la nature desquelles, on n'est pas d'accord. Donc très probablement, on va voir comment ça se passe, mais je serais quand même très surpris qu'il y ait quelques accords d'étape parce que leur idée, dans un premier temps, était de... D'abord, ils voulaient faire signer un accord de méthode. Bon, l'accord de méthode, ils ont vu que la journée du... qui aurait renvoyé à des négociations à la rentrée. Ils ont vu que la mobilisation de 18 avait été très forte quand même, d'une ampleur qui a dû quand même un petit peu les surprendre. Je pense qu'ils s'attendaient à gros, mais pas à ce point-là. Donc Sibyl Veil a dit « Bon, ben OK, je vous ai compris. J'abandonne l'accord de méthode, mais j'accélère. » En gros, c'était ça parce que le fond était maintenu, mais elle proposait d'attaquer direct la discussion sur les congés, les congés, les rythmes de travail. Il a dit « Non, c'est pas... Le problème, c'est pas l'accord de méthode, c'est le fond. » Donc là, comme je voyais que ça allait être compliqué de négocier, ils ont dit « Bon, ben c'est plus des réunions de négociation, c'est des réunions d'échange, donc il n'y aura probablement rien de signé et on va se retrouver à la rentrée dans une situation à peu près identique, c'est-à-dire qu'on sera toujours face à ce plan d'économie qui sur le fond n'aura pas changé puisque la direction pour l'instant ne veut pas, et Sibyl Veil ne veut pas discuter du fond. Et voilà, il va se poser la question de savoir comment on donne suite à la journée de grève du 18 juin. Et ça, il va falloir qu'on voit avec les salariés parce qu'au-delà des nuances qu'il peut y avoir syndicalement, le paysage syndical est assez compliqué. À Radio France, il y a six organisations syndicales représentatives. Ça fait pas mal, ça fait un éparpillement assez grand avec évidemment la direction qui essaye de jouer toujours des divisions syndicales qu'il peut y avoir, mais elle n'y parvient pas toujours. En 2015, il y avait eu un front syndical assez uni. À la fin, voilà, à la fin, il y avait eu une façon, une appréciation différente sur la fin du conflit. Mais là, on va voir, on va voir comment ça va se passer à la rentrée. Là, le front a l'air de toute façon plutôt uni. Oui, pour l'instant, oui, oui. Pour l'instant, il y a un front syndical uni. Et puis, le front syndical, il tiendra si les salariés poussent à ça. C'est les salariés qui tiennent le front syndical et qui décident. Même si c'est compliqué dans une entreprise où il y a là aussi... Bon, on est... La plus grande partie des salariés est basée à Paris. Pas loin de 3 000 à Paris. Même plus de 3 000, je crois. mais ça en fait quand même un gros millier dans les 44, dans tous les sites disséminés en France. Et ça, ça rend toujours un peu compliqué, un peu compliqué, voilà, la mobilisation, les prises de décisions, le fait qu'on ait un très très grand nombre de métiers différents aussi. C'est quelque chose de très compliqué, la radio. Donc là aussi, c'est un facteur des fois de division et de... Bon, là, pour l'instant, tout le monde tout le monde sait que ce nouveau plan d'économie risque d'affecter tout le monde. Et puis, à partir d'un moment, même ceux qui ne sont pas directement touchés, il y a... Je pense que les gens quand même ont compris que là, l'ampleur, la gravité des attaques fait qu'on ne peut pas se voiler la face et se dire « moi, ça va » et puis laisser tout s'écrouler autour de soi. Métiers différents et aussi, comment dire, contrats différents parce qu'il y a quand même parmi tous les gens qui travaillent à Radio France, il y a énormément de contrats et c'est important, je pense, d'insister aussi là-dessus, de contrats extrêmement précaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça et puis finalement, qu'est-ce que vous pensez, vous disiez au tout début de l'interview concernant la mobilisation qu'il y avait beaucoup plus de métiers, enfin, que les gens qui s'étaient mobilisés concernaient beaucoup plus aussi les journalistes, etc. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de tout ça ? Donc oui, il y a énormément de statuts, il y a énormément de métiers et de statuts différents, il y a énormément de précaires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les 240 emplois que devait supprimer Radio France entre 2015 et 2019, ils n'ont réussi à ce jour à en supprimer que 99. Ce qui montre deux choses, c'est que, un, eux-mêmes n'arrivent pas pour maintenir la production à supprimer autant d'emplois qu'ils le souhaitent et dans le même temps, alors qu'on devait réduire le nombre de CDD, il a augmenté de 30 ou 40 équivalents en plein, je crois. Voilà. Donc, ils n'y arrivent pas à supprimer l'emploi qu'ils veulent supprimer parce que c'est impossible. Et ensuite, ils sont revenus à l'équilibre sans supprimer autant d'emplois qu'ils voulaient. Radio France était revenue à l'équilibre en 2018. Donc ça démontre ces deux choses-là. Et sur l'emploi précaire, oui, l'emploi précaire est toujours là, est très très fort. Alors, il y a les cachetiers. Bon, ça, c'est un mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement de Radio France qui a fonctionné sur des gens qui sont intermittents du spectacle, qui sont les producteurs des émissions, qui sont une partie des gens dans la production, parce qu'on considérait et on considère toujours que les directeurs de chaînes doivent pouvoir faire évoluer les grilles et doivent pouvoir mettre fin à une émission. Mais ça, c'est une forme de précarité. Et puis, il y a tous les CDD qui sont dans à peu près tous les secteurs. Alors là, pour le coup, que ce soit technique, administratif, journaliste, il y a le fameux planning du... Il l'avait ramené à 81 journalistes, mais là, il est reparti un peu plus à nouveau, plus proche de 90, là, et qui sont la variable d'ajustement et qui sont aussi visées par ce plan d'économie à nouveau parce que si on demande aux gens qui sont en CDI de restreindre leur congé de changer leur rythme de travail et d'intensifier leur travail et d'accroître leur travail, c'est au final pour faire 5 millions d'économies sur les budgets CDD, piges... Donc c'est l'emploi quand même au bout qui trinquerait. Il y a un marché de dupes à ce niveau-là dans l'espèce de petit chantage que fait la direction en disant si vous acceptez de restreindre vos congés et qu'on revoit les rythmes de travail, on supprimera 270 postes au lieu de 390. Mais c'est les précaires qui morfleront, ce qui est évidemment dégueulasse. Voilà, donc ça, c'est un niveau de précarité que nous, on a toujours dénoncé. On essaye de se battre. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on a du mal et qu'on n'y parvient pas parce que le système est très bien verrouillé et qu'il tourne comme ça sur un niveau de précarité qui, de notre point de vue, est inacceptable et scandaleux pour un service public. Toute une partie des rédactions ne tourne que parce qu'il y a des pigistes et des CDD qui sont là sur du besoin permanent de l'entreprise, en fait, parce qu'ils sont effectivement là pour remplacer les gens en partie sur du congé, sur des choses qui sont planifiables normalement, sur des absences qui sont planifiables et qui devraient être pourvus par du CDI. Ce qui s'est passé notamment quand en 2000 on a signé l'accord de réduction du temps de travail et qu'on est passé aux 35 heures et que donc on a eu des jours de RTT pour ce passage aux 35 heures, c'est qu'au lieu de faire en sorte que la cinquantaine de journalistes qui avaient été embauchés pour cette réduction du temps de travail, au lieu de les employer là-dessus, on les a employés pour des nouveaux rendez-vous d'antenne, on en a profité pour accroître le volume de travail à fournir. Donc on est resté en tension malgré tout là-dessus. Et c'est un système qui est vraiment très bien verrouillé et qu'on a du mal à casser. Et alors là, ils présentent eux la réduction des budgets CDD comme de la réduction de la précarité. Ce n'est pas de la réduction de la précarité. On réduit le nombre de contrats qu'ont les gens ou on les renvoie même carrément devant Pôle emploi s'ils n'ont plus de contrat. Donc ça, ce n'est pas de la réduction de la précarité. C'est envoyer les gens au chômage ou les rendre encore plus précaires en leur réduisant leur nombre de contrats. Nous, on leur a toujours expliqué que réduire la précarité, ce serait embaucher les gens, créer des postes, embaucher des gens. Mais ce n'est évidemment pas ce qui se profile. Et requalifier les gens qui sont de droit en position d'être qualifiés. Ce qui se passe actuellement, c'est que dès que quelqu'un va en justice pour faire requalifier son poste, il n'a plus de contrat et quand la décision de justice intervient quand il n'est pas en contrat, il est requalifié mais il est immédiatement licencié puisqu'il n'est pas requalifié sur un poste. Donc il se retrouve avec des indemnités, il se retrouve avec de l'argent mais il n'a plus de boulot. Je pense qu'il faut insister aussi que c'est quelque chose qui peut durer, qui touche aussi des... On a vu par exemple, on a entendu Hervé Pochon qui annonçait à France Inter son départ en donnant le nombre de CDD qu'il avait eu après plus de 30 ans d'antenne, je crois. C'était absolument spectaculaire, entre guillemets. mais qu'évidemment des personnes peuvent passer 5 ans dans cette maison à poste identique sur la même émission en étant rémunérées au cachet ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes et aussi un point qui à mon avis sur Radio France est important à rappeler c'est qu'il y a un chantage aussi j'ai l'impression beaucoup avec en particulier avec cette nouvelle direction mais je pense que c'est un truc qui date une sorte de chantage à l'image de marque c'est-à-dire qu'on entend souvent Sibyl Veil et on se doute à quel point ça peut avoir un côté insupportable pour les gens qui y sont on l'entend souvent dire que les salariés sont extrêmement attachés à la maison que de toute façon ils aiment beaucoup travailler que c'est un privilège de travailler aussi pour voilà c'est une image de marque c'est une image de prestige etc et finalement c'est un chantage à la réalité de sur les cachetiers c'est une forme qui était acceptable à une époque où le paysage médiatique pouvait permettre pour les producteurs une précarité relative qui était compensée par des niveaux de rémunération qui était très correct c'était un peu à l'époque des producteurs rois c'est-à-dire qu'à l'époque des Claude Villers et à la fois ces gens-là étaient à l'abri de la précarité parce qu'on les virait pas formellement oui ils étaient cachetiers mais un ils étaient très bien rémunérés deux il y avait peut-être un marché aussi médiatique qui faisait que s'ils avaient envie de partir ils pouvaient peut-être trouver ailleurs et trois on les virait pas parce que ça tournait beaucoup moins qu'aujourd'hui aujourd'hui vous êtes un peu sur un siège éjectable quand vous êtes producteur d'une émission et vous êtes vraiment au bon vouloir du directeur de la chaîne qui est un peu le faiseur de roi ou de reine et qui voilà c'est un peu le fait du prince et ça peut tomber comme un coup près à la fin de la saison voilà alors c'est un donc c'est un cachetier à une époque ça a pu être vu comme une liberté y compris pour les producteurs qui n'avaient pas forcément envie d'être salariés pour certains parce qu'ils y auraient perdu financièrement mais aujourd'hui dans l'univers médiatique où on est et avec le turnover de plus en plus grand cette espèce d'obsession du changement il faut tout le temps bouger pour ne pas louper pour être dans le coup c'est devenu c'est devenu plus problématique et peut-être pour pour finir vous nous parliez au tout début je crois que c'est un point sur lequel vous vouliez revenir du plan de suppression 2015-2019 je crois que vous vouliez revenir sur ça est-ce qu'on peut remettre aussi en perspective parce que là on parle d'une attaque qui est évidemment énorme Sybil Bale gouvernement Macron etc mais ça ne saurait faire oublier que c'est c'est une dynamique on l'a vu qui qui dure déjà depuis un moment est-ce que est-ce que vous pourriez remettre en perspective un peu un peu tout ça alors déjà ça a commencé sur le sur le contrat d'objectifs et de moyens précédents celui qui courait donc de 2010 à 2015 où on est sorti de la trajectoire financière qui était prévue à l'origine c'est-à-dire que le gouvernement qui ne se sentait pas tenu par les engagements du gouvernement précédent est sorti de la trajectoire et est sorti dans les grandes largeurs c'est un manque à gagner mais c'était un manque à gagner de pas loin de 80 millions je crois sur l'ensemble du contrat d'objectifs et de moyens donc ça a commencé un peu là et nous on disait que c'était ça qui avait commencé à creuser le déficit parce que l'état n'avait pas tenu ce qui était signé dans le contrat d'objectifs et de moyens on maintenait les objectifs mais on n'avait plus les moyens donc c'est ça qui a commencé à creuser le déficit pour nous ça et le coût du chantier et puis le com 2015-2019 on nous dit il faut faire alors le montant des économies j'en ai plus le souvenir précis mais en tout cas en termes d'emploi oui ça se traduisait par 270 déjà ce qui est la fourchette basse là c'était 230 ou 240 CDI et le reste en poste CDD ce qu'ils n'ont pas réussi à faire comme je vous l'ai dit ils n'ont pas supprimé autant d'emplois CDI et au lieu d'abaisser le nombre de CDD ils l'ont augmenté et donc là nouveau plan d'économie avec une nouvelle baisse de la dotation de l'état et Sibyl Veil qui en rajoute deux louches donc voilà et cette logique là elle n'a pas de fin quoi quand on commence à dire on va financer les développements en nous-mêmes en tapant dans l'activité radio ça n'a pas de fin cette logique là je ne vois pas de raison que ça s'arrête là et que dans trois ans en 2022 on vienne nous dire oh ben finalement c'est encore 20, 40, 50 millions de plus alors ça sera peut-être dans le cadre d'une holding s'il l'a créé et là aussi la holding nous on a de de gros de grosses inquiétudes alors s'il s'agissait simplement de rassembler l'audiovisuel public pour qu'il soit plus fort et de lui donner les moyens d'être plus fort bon on n'était pas moi j'étais pas j'étais encore petit au moment de l'éclatement de l'ORTF mais si j'avais été salarié à ce moment là je me serais peut-être battu contre l'éclatement de l'ORTF mais c'était un autre contexte c'était autre chose là il y a à la fois un gros risque financièrement que la radio devienne encore plus la cinquième roue du carrosse au sein d'une entité dont on ne sait pas encore parce que ça on ne nous l'a pas dit comment sera fléché le budget parce que ce sera un budget global qui ira à la holding et puis réparti ensuite entre les différentes sociétés de la holding auquel cas on peut craindre de se faire siphonner les moyens par la télé est-ce que ou est-ce que ce sera des budgets encore fléchés pour chaque entreprise est-ce qu'il y aura toujours des contrats d'objectifs et de moyens ça me paraît douteux puisqu'ils eux-mêmes sont bien obligés de reconnaître que quand il y a des contrats d'objectifs et de moyens signés ils ne sont pas respectés donc je ne vois pas l'intérêt de continuer à en signer et puis après on peut retrouver c'est-à-dire qu'on peut avoir financièrement on a tout à en craindre et politiquement on peut avoir le mauvais côté de l'ORTF c'est parce que quand je dis tout à l'heure que je me serais peut-être battu contre l'éclatement de l'ORTF socialement parlant oui politiquement c'est sûr que quand on voit le rapport un peu ambigu pour ne pas dire plus qu'entretient Macron et ce gouvernement avec les médias avec quand même une volonté de contrôle assez inquiétante c'est sûr que c'est plus facile de contrôler un audiovisuel public regroupé sous la coupe d'un seul PDG politiquement parlant et ça bon alors ils vont nous répondre qu'ils veulent réformer le mode de nomination mais le mode de nomination qu'ils veulent mettre en place ce qu'on a entendu nous jusque là c'est de le faire nommer non plus par le CSA mais par le conseil d'administration des entreprises ou le conseil d'administration de la holding si c'est une holding moi je suis bien placé pour voir comment ça se passe en conseil d'administration puisque j'y suis élu le conseil d'administration c'est quand même une chambre d'enregistrement des décisions de la direction ou de ce que souhaitent les représentants du gouvernement les représentants des salariés on est deux on est en minorité très très grande majorité minorité pardon joli joli lapsus la majorité on est en très très grande minorité et voilà on peut on peut émettre toutes les protestations qu'on veut voter contre ça n'a pas grande incidence alors ils disent qu'ils veulent le réformer peut-être qu'ils donneront un peu plus de siège aux salariés mais enfin vu la tendance actuelle on a vu ce qu'ont donné les ordonnances Macron sur la représentation des salariés et la représentation syndicale dans les entreprises de notre point de vue c'est une catastrophe donc je doute très fort qu'une réforme du CA permette d'avoir un CA où les salariés seraient fortement représentés et seraient en capacité de peser sur le choix des PDG y compris idem pour ce qui vous peut vous intéresser la représentation des auditeurs dans les CA ils feront peut-être une petite ouverture là-dessus mais ça sera ça sera une ouverture entreploi je pense donc la nomination des PDG par le CA ça peut être encore pire que par le CSA parce que par le CSA on est bien d'accord que ça ne donne pas des résultats satisfaisants on a vu comment ils ont été totalement séduits par un Mathieu Gallet qui les a à moitié achetés quand il était PDG de l'INA à coup d'invitations et qui s'est retrouvé bombardé à l'unanimité PDG de Radio France ce qui n'a pas été franchement forcément un grand succès et voilà on a des choses à craindre aussi de ce côté-là oui parce que ce qui est souvent évoqué si je ne me trompe pas sur cette histoire de holding c'est une BBC à la française non c'est pas ça c'est alors déjà s'ils nous donnaient les moyens de la BBC on serait content parce que le montant de la redevance en Angleterre et en Allemagne et là aussi on ne parle pas de pays c'est pas ça fonctionne un peu différemment de chez nous c'est sûr on ne peut pas exactement comparer mais le niveau des moyens même s'ils ont beaucoup perdu et qu'ils se sont fait aussi beaucoup tailler notamment la Bible la BBC ils ont beaucoup 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 perdu mais ils ont quand même encore des moyens qui sont supérieurs aux nôtres et alors ce qui est aussi intéressant ils ont beaucoup perdu et à mon avis ils ont beaucoup perdu aussi sur le fond c'est-à-dire que quand on voit ce qu'était la Bible avant les coupes et ce qu'elle est maintenant bon mais bref si la BBC c'est le modèle si on nous donne les moyens de la BBC on peut peut-être discuter il faut voir parce que de toute façon enfin ce qui est flagrant là ils vont réformer la redevance il faut la réformer nous on est d'accord sur le fait qu'il faut la réformer ils vont y être contraints puisque comme ils suppriment la taxe d'habitation et que la redevance télé la redevance audiovisuelle est assise sur la taxe d'habitation ils ne vont pas maintenir le dispositif de prélèvement pour la seule redevance télé enfin audiovisuelle pardon donc ils vont forcément faire quelque chose quoi on ne sait pas trop encore finalement il semble que Darmanin ait arrêté ces provocations en disant qu'on allait carrément la supprimer pour décider tous les ans au moment du vote du budget de la dotation de l'audiovisuel public parce que ça ça serait évidemment pour nous un danger énorme parce que là ils pourraient nous ratiboiser à chaque exercice tant qu'ils veulent donc évidemment il faut à tout prix maintenir un dispositif fléché et spécifique pour l'audiovisuel public mais l'oucaze c'est qu'il ne faut surtout pas que ça rapporte plus voire que ça rapporte moins au prétexte que mouvement des gilets jaunes ras-le-bol fiscal auquel on leur répond vous savez on n'a pas vu le même mouvement des gilets jaunes moi j'ai entendu dans le mouvement des gilets jaunes l'expression de besoins de services publics donc de financements qui vont avec il y a eu plus l'expression d'un ras-le-bol de l'injustice fiscale oui que du niveau éventuellement de prélèvement donc s'il n'y avait pas la volonté politique de tailler on pourrait tout à fait imaginer une redevance qui soit un peu plus juste peut-être socialement parce que le fait qu'elle soit assise aujourd'hui sur les seuls écrans télé c'est pas forcément juste ça touche pas forcément les gens qui ont le plus d'argent c'est pas forcément une assiette très juste en revoyant l'assiette peut-être en l'adaptant en l'adaptant aussi aux revenus des gens et en mettant à contribution les fournisseurs d'accès les GAFA c'est compliqué mais on peut essayer de faire preuve d'imagination les plateformes en tout cas qui peuvent être taxées parce qu'elles font de l'argent avec nos contenus Mathieu Gallet dont on parlait il y a quelques temps c'est quand même gonflé il part de Radio France ils font un truc qui fait de l'argent en partie avec nos contenus en créant une plateforme de distribution de podcasts qui pointera en partie sur les productions de Radio France donc voilà et donc le modèle de la BBC alors au-delà de la blague sur les moyens le modèle de la BBC mais la BBC effectivement avec toutes les coupes qu'elle a subies elle a beaucoup perdu y compris au niveau du contenu je pense c'est pas forcément un modèle absolu non plus et encore une fois l'obsession aussi bien pour la télé que la radio on sent bien que c'est de contrer les grandes plateformes vidéo ou audio américaines essentiellement mais de faire ça avec des moyens qui sont ridicules par rapport aux plateformes en question bon bah je crois que t'as plus vision et bien merci beaucoup bon et bon courage pour je me suis lâché on a l'habitude de faire tellement court en radio là on a eu une 19-30 moi je crois qu'on a pas oublié de prendre non mais non mais non mais non mais Merci.